Salut les makers, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on installe enfin le BLTouch Le BLTouch qui permet, je le rappelle, de faire le leveling automatique de son imprimante Si jamais tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je t'invite vraiment à la regarder C'est vraiment nécessaire si tu veux l'installer Parce que dans ma dernière vidéo, je présente quel logiciel il faut installer Et quelles manipulations sont à faire afin de pouvoir mettre Marlin dans son imprimante Et donc il va falloir que vous ayez réalisé toutes les étapes de ma dernière vidéo Sauf celle évidemment de la compilation de Marlin En fait vous devez vous arrêter à l'insertion du fichier Marlin dans Platformio Et là on va reprendre à la suite Et donc juste après l'intro, je vous présente comment compiler Marlin Avec les modifications pour installer le BLTouch dans Marlin On va également faire une impression 3D pour installer le BLTouch Faire le réglage du BLTouch Et on va faire un test d'impression, voir si cela fonctionne vraiment bien Allez c'est parti Avant de faire quoi que ce soit, avant de programmer notre BLTouch dans Visual Studio Code On va devoir faire une chose très importante En tout cas pour ma part, il va falloir préparer sa carte mère et le BLTouch Pour pouvoir le placer sur la carte mère physiquement Pour ma part, j'ai encore les cartes mères première version Donc c'est les V07 et V08 Pour ma part c'est la V08 Il va falloir dessouder un petit composant Donc c'est celui-ci Juste à côté des petits connecteurs blancs Il y a un composant qu'il va falloir dessouder C'est le numéro C39 Pour cela, utiliser une panne qui soit très fine pour faire à souder Donc ça c'est la première chose à faire Et ce qu'il va falloir faire au niveau des branchements Donc je vais vous expliquer ça Sur ce connecteur blanc, il va falloir connecter le câble marron sur le côté gauche du connecteur Et le câble orange sur le côté droit de ce connecteur-ci Et sur le connecteur JST juste à côté, donc sur la droite Il va falloir connecter sur la pine gauche Le câble noir Et sur la pine droite de ce connecteur JST, il va falloir connecter la pine blanche Je vous mets bien sûr le schéma de câblage pour que vous puissiez vous repérer Et ensuite, un peu plus délicat Il va falloir sur ce petit composant Venir souder le fil rouge du BL-Touch Qui est en fait le plus 5V qui va servir à faire fonctionner le BL-Touch Pour ma part, au bout des câbles, je vais y mettre des connecteurs JST Pour que ce soit le plus simple possible au niveau des branchements Et une fois que vous avez préparé votre carte mère physiquement à l'installation du BL-Touch On va pouvoir passer sur Visual Studio Code Et je vais vous montrer quelles sont les modifications à faire dans le firmware pour pouvoir l'installer Juste avant d'attaquer la configuration du BL-Touch On va faire quelque chose qui est quand même assez important Ce n'est pas nécessaire à l'installation du BL-Touch Mais cela reste quand même assez pratique En fait, nous allons activer une option qui nous permet Lorsqu'on va calibrer notre imprimante De sauvegarder les paramètres de la machine Alors je m'explique, si par exemple Vous avez réglé votre machine Vous avez réglé l'extrudeur, etc. Sur votre imprimante Et que plus tard, il y a une nouvelle version Il y a une mise à jour de Marlin Et que vous la faites, que vous recompilez Et que vous la mettez dans votre imprimante Tous les réglages que vous avez fait vont disparaître Mais il y a une fonction qui n'est pas activée par défaut Qui va nous permettre plus tard de sauvegarder les paramètres de la machine Lorsqu'on va régler celle-ci Pour cela, vous cliquez sur les deux petits fichiers en haut à gauche Vous allez avoir tous les fichiers de Marlin qui vont apparaître Vous cliquez sur la flèche à côté de Marlin Ensuite, SRC va apparaître Plus en dessous, vous allez trouver Pins Vous allez cliquer dessus Et juste en dessous de Pins, il y a STM32 Vous cliquez également dessus Puis la première ligne en dessous Pins Longueur 3D LKH Vous cliquez dessus Et vous vous retrouvez avec une page de code Vous allez à la ligne 150 Et vous allez retrouver la phrase Define Flash et EPROM émulation Vous allez enlever les deux backslash La ligne devrait se mettre en couleur Et c'est tout ce que vous avez à faire pour cette option Pour installer le BLTouch dans Visual Studio Code En fait, il n'y a rien de compliqué Il va falloir faire attention sur certaines lignes Si elles sont bien commentées ou décommentées Si les valeurs sont bien les bonnes, etc Je vais vous montrer chaque ligne une à une Pour que vous puissiez les refaire en même temps Je vais me mettre sur chaque ligne de commande Et je vais vous indiquer directement à l'écran Quel point est à vérifier S'il faut la décommenter, la commenter S'il y a une valeur à rajouter Et s'il y a vraiment quelque chose de spécifique Là, à ce moment-là, je vous le dirai Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les lignes 964, 965 et 966 Les valeurs vont correspondre au décalage Que vous avez entre votre buse et le BLTouch Donc là, il va falloir mettre les valeurs Qui correspondent à votre configuration Par rapport au fang que vous avez Donc je vous laisse mettre les valeurs à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, il va falloir choisir votre imprimante Qu'il va falloir mettre un double slash devant toutes les lignes Qui ne correspondent pas à votre AlphaWiz Et retirer uniquement les double slash devant les lignes Qui concernent votre AlphaWiz Pour moi, c'est la AlphaWiz U20 J'enlève uniquement les double slash devant les lignes Qui correspondent à mon imprimante Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the one and none We'll go A la ligne 1262 et 1263 Il va falloir choisir le nombre de points de contrôle Que va faire votre BLTouch sur le plateau Alors je vais m'expliquer avec un petit schéma Si tout simplement vous choisissez comme moi le nombre 6 Il va effectuer 6 points de contrôle sur l'axe X Et va répéter ces 6 points de contrôle 6 fois sur l'axe Y Ce qui vous fera un total de 36 points de contrôle Plus vous avez de points Plus le travail du BLTouch sera précis Une fois que vous avez vérifié toutes les lignes de commande Et qu'elles sont bien décommentées ou commentées Et que les valeurs sont bonnes On va pouvoir enfin compiler notre version de Marlin Avec le BLTouch Pour cela vous faites exactement comme dans ma dernière vidéo Dans le dossier que vous avez créé qui se nomme Marlin Vous allez chercher le fichier .bin Et vous reprenez également le fichier .ui Qui se trouve dans le firmware d'origine Je vous mets encore une fois les liens dans la description de la vidéo Mais le procédé est exactement le même que dans ma dernière vidéo Donc regardez la fin de ma dernière vidéo Pour savoir comment compiler C'est exactement pareil Vous mettez le fichier .bin et le fichier .ui dans la carte SD La carte SD dans l'imprimante Vous allumez votre imprimante La mise à jour se fait Et vous avez mis le firmware Marlin dans votre imprimante Avec le BLTouch Maintenant nous allons installer un logiciel Qui va nous permettre de pouvoir envoyer des commandes Manuellement à notre imprimante Afin de pouvoir régler justement notre BLTouch Et si jamais on retournera dans Visual Studio Code Pour modifier les paramètres au niveau du BLTouch Et ça encore une fois c'est selon l'équipement Que vous avez installé sur votre imprimante Et donc on va envoyer pas mal de commandes manuelles Sur notre imprimante Et pour cela je vais utiliser pour ma part Front Interface Mais vous pouvez également utiliser Repeture Ça fonctionne très bien également Je vous mets de toute façon les liens en description de la vidéo Nous voilà sur le logiciel Alors on va faire un tout petit tour de l'interface C'est vraiment très rapide Sur la gauche ici Je n'ai toujours pas connecté mon instrument Donc les boutons sont grisés Sinon ils sont bien en couleur Et vous pouvez déplacer vos axes X, Y et Z Grâce à ces boutons Et ce sur plusieurs paliers Soit en 0.1 mm, 1 mm, 10 mm ou 100 mm Vous pouvez également aux quatre coins Faire un homme Z, X, Y ou un homme de tous les axes En dessous vous pouvez commencer à faire chauffer votre buse ou votre plateau Voilà pour les fonctions principales Et nous ce qui va nous intéresser c'est en bas à droite Le petit panneau de commande ici Où on va pouvoir écrire simplement nos G-Code Afin de pouvoir les envoyer directement à l'imprimante Vous entrez votre G-Code Et vous appuyez ensuite sur Send Et l'imprimante va exécuter la commande Que vous lui avez demandé de faire Une fois que vous avez installé le logiciel Pronterface ou alors Repetier Vous allez devoir envoyer à votre imprimante Un certain nombre de commandes G-Code manuellement Ça c'est la méthode traditionnelle Qui est expliquée sur le forum les imprimantes 3D Je vais vous la donner Moi personnellement je n'ai pas choisi celle-ci Car je n'ai pas eu de bons résultats avec celle-là Mais je vais vous donner un par un les G-Codes à envoyer Je vais vous les expliquer Dans un premier temps vous allez envoyer un G-28 Qui va vous permettre de faire un homme sur tous les axes Après celui-ci vous allez faire un G-29 La commande G-29 va vous permettre de faire Avec votre bel touch le test du plateau Pour voir s'il a un niveau ou non Et vous allez pouvoir voir la planéité de votre plateau Après celle-ci vous envoyez la commande M-851 Ce qui va vous donner l'offset du Z Puis vous recommencez avec la commande M-851-Z0 Ce qui va mettre votre offset du Z à 0 Puis vous refaites à nouveau un G-28 Suivi d'une commande qui est la M-851 Pour vérifier que l'offset du Z est vraiment à 0 Vous enchaînez avec la commande M-114 Qui va vous donner une valeur de votre Z Pour ma part c'était 15 Normalement vous devriez avoir un chiffre Qui se trouve autour des 15 Puis maintenant vous allez passer sur l'écran de votre AlphaWiz Et avec l'écran vous allez faire venir votre buse au niveau du plateau Et avec une feuille de papier vous allez faire venir gratter la buse sur la feuille Vous devez faire ça avec l'écran et ne pas toucher aux molettes Et si jamais vous n'arrivez pas à passer en dessous de 0 Et que vous êtes bloqué à 0 Dans ce cas là vous tapez la commande M-211-S0 Pour débloquer le passage en négatif Et vous pourrez alors faire le leveling Après celle-ci vous envoyez la commande M-114 Et vous allez avoir une nouvelle valeur de votre Z Puis vous passez à la commande M-851-Z Et là il va falloir faire une petite soustraction Vous prenez votre première valeur du M-114 Une valeur qui devait tourner autour des 15 Et vous faites une soustraction avec la deuxième valeur M-114 Que vous avez eu Pour ma part donc ma première valeur était 15 La deuxième était moins 2,6 Donc j'ai dû faire 15 moins 2,6 Et donc vous effectuez la commande M-851-Z Avec le résultat que vous avez eu Et une fois que c'est fait vous enchaînez avec la commande M-500 Pour enregistrer puis M-501 Pour enregistrer dans l'IPROM de votre imprimante A ce moment là si tout s'est bien passé Normalement votre BLTouch devrait avoir sauvegardé la distance entre celui-ci et le plateau Pour ajuster au mieux votre buse Si jamais ce n'est pas le cas vous recommencez à nouveau avec la commande M-851-Z Et vous retirez un millimètre Ou vous allez en ajouter un pour ajuster la hauteur Donc ça c'est la commande conventionnelle qu'on peut retrouver sur le forum les imprimantes 3D Moi je n'ai pas fait celle-ci car je n'ai pas eu de bons résultats avec Je vais vous expliquer comment j'ai fait Bien sûr ce n'est pas la meilleure méthode car elle est un peu longue Mais c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des résultats Tout comme sur le forum les imprimantes 3D On vous dit d'aller dans Cura pour y mettre dans votre G-code de début Pour y mettre un G-code de démarrage Je vous le mets en lien dans la description Et vous allez le mettre dans le G-code de démarrage de votre imprimante Pour que votre imprimante effectue le palpage du plateau avec le BLTouch juste avant une impression Donc vous mettez ce G-code de démarrage Et moi ce que j'ai fait c'est qu'ensuite j'ai lancé une impression tout à fait normalement Sans aucun réglage Et dans un premier temps ce que j'ai pu constater C'est que la buse venait bien trop au-dessus du plateau Et donc que ça venait imprimer dans le vide Ensuite je suis venu sur l'écran Dans le menu vous allez trouver l'option configuration Vous cliquez dessus Et vous allez pouvoir retrouver décalage Z Alors moi j'ai cliqué dessus Et je suis venu descendre ce chiffre de quelques millimètres Puis j'ai relancé la même impression Et j'ai vu à nouveau que la buse était trop au-dessus du plateau Je suis revenu dans configuration Pour modifier le décalage Z J'ai à nouveau baissé ce chiffre J'ai relancé l'impression etc Jusqu'à ce que la buse soit vraiment pile poil sur le plateau Et donc comme vous pouvez le voir je vous l'ai dit Donc le G-code de démarrage permet de faire le palpage du plateau Afin de compenser les défauts de celui-ci Je dois dire que ça marche plutôt bien Car à un moment donné pour essayer J'ai appuyé sur la pin du BLTouch manuellement Sans qu'elle vienne toucher le plateau Et lorsqu'elle est venue imprimer Elle a fait un sorte de grand bond A l'endroit où j'ai appuyé Parce qu'elle a tout simplement détecté qu'il y avait une bosse à cet endroit là Donc elle est venue largement compenser Mais c'était vraiment pour voir si ça fonctionnait Et je dois dire que ça fonctionne vraiment bien Mais néanmoins comme vous pouvez le voir ici Je trouve que ma première couche n'est vraiment pas parfaite Alors certes je n'ai pas utilisé la méthode conventionnelle Mais j'ai quand même au mieux possible Réglé ma buse à 0,02 mm de hauteur près du plateau Mais la couche n'est vraiment pas parfaite J'ai eu un meilleur résultat avec un leveling à la main Alors je vais passer à ma conclusion Est-ce que j'approuve le BLTouch ? Et bien oui et non Je l'approuve car je sais que la technologie marche vraiment bien Tout le monde en parle en bien Mais je pense que ce n'est pas fait pour la AlphaWiz Alors certes je dis ça car moi ça ne fonctionne pas Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont de très bons résultats avec Mais moi je n'ai pas réussi à le faire fonctionner Déjà dans un premier temps il faut passer sous Marlin Alors rien que ça c'est pas forcément facile Pour ma part j'ai eu plusieurs problèmes afin de passer sous Marlin Et ensuite si vous voulez installer le BLTouch Il faut beaucoup plus toucher aux paramètres Surtout si vous voulez faire votre propre configuration Si vous avez votre propre fang etc Il va falloir modéliser un support Paramétrer Visual Studio Code afin de pouvoir y mettre le BLTouch Et appliquer le bon décalage etc Donc c'est vraiment pas facile à installer Plus de ça je ne sais pas si c'est normal Mais j'ai déjà eu quelques problèmes avec ce BLTouch Pendant qu'il est en train de faire le G29 C'est à dire le palpage du plateau juste avant l'impression La pin venait se rétracter alors qu'elle n'avait même pas touché le plateau Ce qui fait que le BLTouch n'a pas déployé sa pin alors qu'elle l'avait fait juste avant Et donc la buse est venue toucher le plateau et vraiment s'enfoncer dedans très 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 fort J'entendais le moteur qui forçait contre le plateau Ce qui fait que ça a cassé complètement le support de ma tête d'impression Ça a fait vraiment beaucoup de dégâts mais ça va le BLTouch n'a rien eu N'empêche que c'est pas facile à installer Ce qui fait que pour moi le BLTouch n'est vraiment pas utile Je pense que je vais le retirer et que je vais continuer sur un leveling à la main Pour ma part je n'ai jamais eu de problème avec le Switch Z Une Switch mécanique ça fonctionne vraiment bien Donc voilà je trouve que le BLTouch n'est pas une option pour moi qui est intéressante Si vous même vous avez installé un BLTouch sur votre imprimante N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et dites moi ce que vous en avez pensé Tu peux également laisser un like sur la vidéo si elle t'a plu Et si ce n'est pas fait je t'invite vraiment à t'abonner C'est très important pour la chaîne Et je tenais à vous dire que j'en avais presque terminé avec les modifications de mon imprimante Il n'y a vraiment que des choses mineures que je vais effectuer Et si jamais je fais des grosses modifications je vous les montrerai Mais dans les prochaines vidéos que je vais sortir ce sera plus consacré à l'airsoft Car ça fait un petit moment que je suis sur cette imprimante Et que j'ai envie de me lancer dans des vidéos plus airsoft Donc moi je vous laisse et on se retrouve à une prochaine vidéo Allez salut !